Patrick Chon, le grand favori, il est âgé de 19 ans, en aura 20 le 31 décembre, donc va patiner sur Take 5. Take 5, car on du célèbre Dave Brubeck, 5e aux Jeux Olympiques de Vancouver, médaillé d'argent aux championnats du monde. C'était sa deuxième médaille d'argent. C'est sa première compétition où il va tenter un quadruple, sans aucun doute. Et là, on rentre dans un autre monde de patinage. Observez, regardez, appréciez, ressentez. Et le Take 5 est vraiment un support formidable pour son patinage. Quadruple, manqué. Non, non, raté malheureusement. Et je l'ai vu faire des dizaines d'œufs à l'entraînement ces derniers jours. Mais quelle glisse. Le triple axel, attention. Monké aussi. La pression, l'émotion, ce n'est pas évident à assumer. Alors, espérons qu'on pourra voir le meilleur Patrickson à partir de maintenant. Et ça va être difficile. Bravo pour la pirouette. Faisons comme si le programme commençait maintenant, alors. Cela dit, ça regarde très bien pour Kevin Manos. Le triple flip, suivi du triple boucle piqué. Bon. Double trip, je ne vais pas me le faire à l'autre bout. On reviendra au rallonge. Il a modifié le programme. Je suis médusé par l'ouverture, mais il semble bien se reprendre. Une quinzaine de secondes encore. La présentation, elle était magnifique, mais malheureusement. Oui, mais ça éthiole son patinage. Oups, encore. Il fallait, oui. C'est la problématique de ce choix de patinage. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en privé, je vous ai déjà dit ça. Il prend tellement de risques avec son patinage qu'il le pousse à l'extrême. Et ça le met dans cette situation-là. Et c'est désolant parce que je l'ai vu patiner. Il patine comme personne ne peut patiner sur la terre en ce moment. Il pourra se reprendre quand même dans son programme libre. Je l'espère et je le souhaite. Il mérite tout autre sorte que celui qu'on vient de lui voir accomplir. Et là, on revoit le départ du quadruple. Et il était hors axe dès l'appui. Ensuite, le triple axel. Manqué. Lui aussi. Et là, il fallait repartir. Le triple flip. Suivi de triple boucle piqué. C'était mieux. C'est mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Trois points de déduction avec ses chutes Et il est troisième, il est derrière Kevin Reynolds et Adam Rippon Donc pour lui c'est une contre-performance évidemment A oublier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501